Musique Allez bonjour à tous, donc bon matin à Montluçon et je suis au magasin Cultura. Et là on va tourner la page, on va rencontrer Brigitte Beaumont avec les éditions Rebelle Éditions. Musique Bonjour, ça va bien ? Ça va, ça va, très bien, très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement ? T'as écrit un petit peu, t'as fait des choses ? Oui, j'ai écrit trois livres. Pendant le confinement ? Pendant le confinement. Et là je suis sur un quatrième. Ils ne sont pas sortis. Ah. Ils ne sont pas sortis. Ça c'est l'avant-dernier, celui-ci. L'exil ? L'exil de Pierre. C'est pendant la guerre, c'est une histoire qui commence à Montluçon, qui va en Allemagne, dans les camps de concentration malheureusement. Voilà, c'est bon. Il a été prisonnier, il a beaucoup souffert et il a perdu sa jeune fille, sa copine, qui l'a laissée à Montluçon. Elle est restée, elle. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. Une page se tourne. Une page se tourne. C'est plus une romance, là ? Ah, c'est plus joli, quoi. Il y a peut-être des problèmes, mais ça finit bien. Alors, je vais revenir sur celui-là, l'exil de Pierre. Comment tu travailles pour trouver toutes ces écritures et tous ces récits ? Alors, celui-là, il est un peu plus facile que celui-ci, parce que celui-ci, je l'ai fait, c'est le premier. Et il a fallu que je cherche, que je cherche énormément de choses, parce que c'est mon éditrice qui m'a demandé de faire quelque chose sur la région. Donc, j'ai trouvé celui-ci. J'ai trouvé que c'était intéressant. Une fille, pendant la guerre, ce n'était pas drôle. Ce n'était pas ce qui leur arrivait de mieux. Et donc, ça, c'était plus difficile à écrire, parce que c'était un tout neuf, tout récent, tout nouveau. Et ce n'était pas mon écriture d'écrire sur la guerre. Après, celui-ci, il a été facile à faire, dans la mesure... L'exil de Pierre. Oui, l'exil de Pierre. Il a été plus facile à faire, parce qu'elle, elle a été chez les parents de lui. Ah, c'est une suite, c'est une continuité ? Non, non, c'est 39-47, les deux. C'est sa vie à elle et sa vie à lui. Alors, comment il s'appelle celui-là, on va regarder ? Marie et le capitaine. Marie et le capitaine. Donc, on va conseiller d'acheter Marie et le capitaine, et ensuite l'exil de Pierre. Ou les deux en même temps ? C'est pareil. C'est pareil, c'est la même période. C'est leur vie, chacun, de leur côté. Et lui, il va rester très peu à Montluçon, et il va tout de suite être enrôlé. Il va partir, il va revenir la chercher, et elle est partie, elle aussi. En fait, il va repartir à la guerre, et il va se faire faire prisonnier. Et ça, je n'ai pas eu de problème, trop de problème pour le faire, parce que j'ai eu pas mal de gens, à la suite de celui-là, qui m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas écrit sur le garçon ? Parce qu'il lui est arrivé ça et ça, et plein, en regroupant tout, j'ai fait un livre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à la suite ? Et j'ai même mis des photos à l'intérieur, avec les bombardements sur Cologne, avec les camps de concentration, l'intérieur, les barraquements. Est-ce que c'est un récit historique ou c'est comme une fiction ? Alors c'est, non, non, c'est... C'est basé sur l'histoire réelle ? C'est vrai, c'est un garçon qui a vécu à Saint-Victor, c'est son histoire avec Marie, c'est son histoire de soldat. Et après, j'ai été obligée de... comment dire... parce que la fin, je la connaissais, mais il fallait que j'aille jusqu'à la fin. Je savais qu'il avait été prisonnier, je savais plein de choses, mais il y avait des noms qui me manquaient, des endroits, des lieux, des choses comme ça. Donc il a fallu que je trouve moi-même, quoi, je fasse un petit peu du remplissage. Voilà, j'ai pas pu faire mieux, j'ai pas eu les renseignements. Eh bien, c'est à découvrir. Aujourd'hui, nous sommes à Cultura, mais où sera la prochaine ? La prochaine, ça sera pour Zeus numéro 2, je la referai ici. Quelle date ? J'ai pas de date pour l'instant, mais ça se passera vers la fin du mois de juin. Fin juin ? Fin juin. C'est un peu délivre pour s'éter à la plage, hein ? Ah oui, complètement. Ah oui, il y a ce qu'il faut, là, parce qu'il y en a dessous qui sont des plus sympas, quoi, plus gentils, plus légers. Et après, je commence les salons de rebelles au mois de juillet. Et j'en ai trois. Trois week-ends. Et là, tu continues encore à écrire ? Ah oui. Bien bien sorti, donc, une page se tourne, donc, aux éditions Rebelles, bien sûr, écrits par Brigitte Beaumont. Donc, à découvrir prochainement, donc, les trois romans qui ont été écrits pendant le confinement. Vous voyez que le confinement, ça sert à quelque chose. Et ça prouve bien encore que pour les écrivains, il ne suffit pas d'écrire, il faut être aussi historien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada